Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands comme prévu, on se retrouve à la fin du dragon d'or que j'ai fait en off et que j'ai du coup réussi. On va tout de suite voir quelle est la réaction d'Helena ! Donc là on est à la toute fin. Je viens de réussir. On s'en sent mieux n'est-ce pas ? Ils ne semblent pas contents. Tu as fait la tâche demandée, c'est prometteur. Qu'est-ce que tu attends ? Allez lève ! Du coup on a réussi le dragon d'or, c'est plutôt cool. On va pouvoir aller tranquillement à Hummingberg. On a toujours notre recherche de fraises qu'on n'oublie pas. On est déjà de nuit. Il me semble avoir dit que si c'est des framboises, Hummingberg, c'est pas des fraises non plus. C'est des framboises. Elles sont où les fraises ? Elles sont de quel côté les fraises ? Elles sont par là. Ok. Il faudra qu'on aille de ce côté-là. Nous, on va aller à Hummingberg. Tranquillement. Du coup, retourner à Oxbury, nos fraises. Ici, on est toujours avec nos potions d'expérience qui vont nous poser soucis. C'est surtout ça. Le reste, ça va être faisable. Surtout que maintenant qu'on a un peu d'or. On a bien sûr toujours Jackie qui nous attend à Overbrook. Jusque-là, tout va bien. Alors, il y a toujours le fait que je n'ai pas été voir le wiki pour savoir quelles étaient les 4 recettes. 6 recettes ? Je sais plus. 6, peut-être bien. C'est ça. 6 recettes qui nous manquaient. Alors, ce que je n'ai peut-être pas essayé, c'est la flamboyante toute seule. On finit par les oublier les recettes avec seulement un ingrédient. Quand on a plus qu'un ingrédient. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper ? Surtout quand ça ressemble juste à une assiette. Ce n'est pas forcément évident de savoir ce à quoi on doit s'attendre. Là, je ne vois pas forcément à quoi ça ressemble. Ça me fait penser à une tête de vache. Mais si je mets du lait tout seul... Oui, ça me fait un lait chaud, on est d'accord. Et du lait. Du lait avec du sucre, on a déjà essayé. Du lait avec de l'œuf, je pense qu'on a essayé aussi. Le café au lait, le thé au lait, on a déjà essayé. Avec du maïs. Là, comme ça, je ne vois pas ce qu'on n'a pas essayé. Trivial. On va quand même traire notre vache. Même si j'ai vu qu'on était arrivé. Histoire d'avoir un petit peu plus de lait. Et on va à Humingberg. Donc à Humingberg, il faut qu'on trouve Jérôme. Donc on va parler à tout le monde. Peut-être que je prends une chance, mais chancelant, je prendrai les coups. Je sens comme moi, je te rencontrerai au moment désiré. Ah, Buck est enfin prêt. Il était temps. J'ai dépensé tout mon argent de poche sur ce débrillant. Je suis plus que prêt. Ah ouais, ouais, ok. Hum, je suis le puissant M d'Aryldu. Ah, tant pis, je suis Jérôme, ok. Je sais, je devrais être dans mon personnage, mais peu importe. Allez, quelle est l'énigme ? Hum, je vois. Celle-là, c'est une colle. Je dois y réfléchir. Mais je suis sûre qu'on trouvera où aller. Merci. Et euh... On n'avait rien d'autre à faire Humingberg. Il me semble qu'il y a un marchand. Euh... Mais euh... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour nous. Euh... Ouais, on n'a pas spécialement besoin de ressources. On va bien se l'avouer. Donc, ça ne vaut pas la peine de rester. On va pouvoir, par contre, prendre le bus. D'ailleurs, euh... Je n'ai pas sonné la cloche hier. Mais ce n'est pas grave. On va pouvoir continuer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a pu ne pas tester. Ici, je mets la choucou toute seule. Et j'essayais ce genre de choses. Donc l'idée étant d'aller, du coup, de l'autre côté. De ce côté-là. Pour pouvoir, eh ben, récupérer non pas des bûches de pain. Non pas des minerais d'or, mais des fraises. On pourra peut-être aussi faire tout ce qu'il y a au niveau... Allez, je vais prendre celui-là parce qu'il est... Il est un peu loin. Il va peut-être nous permettre de faire des choses... Intéressantes. En termes de ville. Oh, il fait moche. Ce brouillard. Cette pluie. Ok, il est juste en bord de map, comme ça. Pourquoi pas... Orage extrême. Orage extrême. Orage extrême. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Vu que nous, on veut des rayons de pulsars. C'était peut-être pas une bonne idée, du coup, de vouloir passer par là. Même si je pense qu'il manque pas mal de choses sur le bord de map. Du coup, je vais peut-être reprendre le bus. Pour aller là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça va être le plus simple. Du coup, on va prendre celui-là à la place. Tranquillement. C'est l'avantage du bus. Ça a fini de cuisiner. A-t-on réussi à faire un repas décent ? Non. La choucroute toute seule, ça donne du repas douteux. Je n'ai pas jusqu'à dire que c'est du gaspillage, mais tant pis pour nous. De la farine, de la farine et de la farine. Après, on peut avoir des choses liées à de la farine spécifique. Je ne pense pas, mais... Du coup, on va chercher des fraises. Et on va... Il est plus haut, en fait. C'est là... Celui-là. Non. Fuga... 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 Furogawa ! Je pensais qu'il était là. Il n'est pas du tout là. Ma mémoire me joue des tours. Iwashewa... Kirenu... Toroyama... J'ai dû confondre avec Toroyama. Fugugamawa, il est tout en haut. Sur ces trucs-là, on n'a pas vu de fraises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est ici. On va, du coup, aller là. Remonter en suivant la piste des fraises. On va aussi doucement préparer nos ressources pour quand on aura les potions d'expérience. Mais en attendant, Buck veut nous parler. Commandante ! C'est absolument fantastique ! La compagnie d'argent a encore une fois répondu à l'appel. Nous nous rendrons bientôt encore dans les Champs-Elysées de l'aventure. Que les onze étoiles bénissent ton cœur, commandante. Tu as été un véritable et indomptable annonciateur de bravoure. Maintenant, notre prochaine étape nous mène dans une louche taverne. L'auberge du Ratapumpo, tapis dans la brume glacée du White Hamlet de North Velaire. Mais avant notre arrivée sur ce mystérieux lieu, voici un petit quelque chose que nous devrions accomplir, commandante. Je pense, évidemment, au concept de subsistance. Ouais, on peut pas arriver les mains vides. Ce ne serait pas une bonne idée. Ok, écoute. Nous devrions apporter quelque chose à grignoter, sinon tous seront misérables. Disons... Un peu de pop-corn ? Une saucisse frite sur bâtonnets serait bien aussi. Oh, et oui, beau dessert du caramel au beurre ! Ouais, ça devrait aller. D'accord. Où en étais-je ? Ah ouais. Cette entreprise pourra sembler de trop bas niveau pour toi, commandante, mais elle nous sera d'un grand répit dans notre quête pour la justice et la gloire. En avant toute ! Elle a parfait un peu de nourriture à réaliser. Je n'ai pas d'échelle qui descend de ce côté-là. Je pense que ce bateau pourrait être largement optimisé. Donc, on a dit, pendant qu'on est là... Oui, je peux être là, ici. Je peux être là sans aucun souci. Du pop-corn ! Une saucisse sur bâtonnets, du caramel au beurre. Donc, du pop-corn. On sait qu'il faut du maïs. Le pop-corn, c'est assez rapide à faire. Je vois que je n'ai plus beaucoup de maïs. J'en planterai peut-être. J'ai un peu arrêté de planter. Voilà. Comme ça, j'ai deux pop-corns. On a dit... Une saucisse sur bâtonnets. Une saucisse sur bâtonnets. Où es-tu, petite saucisse sur bâtonnets ? Non, ça, c'est des bâtonnets de poissons. Ah, la saucisse sur bâtonnets, il faut de la farine de maïs. Il faut du porc. Donc, si je mets deux farines de maïs... Et que je mets deux porcs. Je devrais donc en avoir deux. Et pendant que ça cuisine, nous... On descend chercher les fraises. Donc, on a un mouton qu'on a laissé là. On va récolter un petit peu de bois. Si il y a des gens... Je ne retournerai jamais à la maison ! On avait interagis avec eux. Je ne peux pas quitter cette roche des cieux ! Parce que nous, on peut grimper sur cette roche. Non, on ne peut rien faire sur cette roche. On peut par contre ramasser plein de fraises. Enfin, deux. Je ne sais pas si deux, c'est plein. Tiens, Buck ! Regarde tous ces champignons ! Ah, Buck aime les champignons ! Mon cher Buck, je crois que je n'ai rien avec les champignons dans mon... Ah, j'ai des légumes grillés ! Mes humbles remerciements, commettante ! Cette subsistance arrive juste à temps ! Ma faim atteint le niveau 1 ! Ok, donc toujours pas... Toujours pas... Je pense qu'on peut lui faire un câlin sans aucun souci. Ok, il n'y a plus d'autres fraises. Allez ! On recourt dans l'autre sens. Tout ça pour deux fraises. C'est mieux que rien, surtout vu le nombre qui nous en faut. C'est vrai que seulement deux fraises, ce n'est pas forcément très généreux. Donc on va remonter tranquillement. J'entends Francis. On va d'abord voir s'il a des choses intéressantes à nous proposer. Francis dit que c'est notre jour de chance. Qu'il a une nouvelle course. Allons-y ! Qu'est-ce qu'on a à vendre ? On a un anneau précieux. Allons-y ! On a des vieux souliers. On en garde un peu parce que ça permet de faire de la colle. Et on a des chandeliers de cristal. Tout va bien. Je vends toujours les coquilles vides parce que je ne vois toujours pas à quoi ça sert. Niveau achetage, on peut acheter une graine étrange. Ok. Niveau course, on pourrait faire ça pour avoir des graines de pêche. Je ne sais pas si j'en ai planté des graines de pêche. Est-ce que j'ai des graines de pêche ? Oh non. Des graines de pêche. J'ai des pêches moi ? Des graines de pêche. J'ai rien qui... Bah si, j'ai des pêches. J'ai des pêches. Je m'en fous. Ah, j'ai dû les mettre... J'ai dû les mettre... Pour les oiseaux. Les oiseaux. Les... Les poulets. Euh... Oui, donc il n'y a en fait pas grand-chose qui nous intéresse. Ça va surtout du coup être pour avoir du minerai. Sachant que le pilsar, on va pouvoir en récolter avec la quête. La flamboyante, je vais la garder. J'en ai pas beaucoup. Et le reste, bah on a pas. C'est déjà mieux que rien. Mais euh... C'est pas folichon non plus hein. Même si ça nous permet d'avoir un peu de thune. Et du coup, pour la dernière, du caramel au beurre. Euh... Caramel au beurre. Caramel au beurre. Ce sont pas les bonbons contre la toux. Euh... Caramel au beurre. Caramel au beurre. Où êtes-vous ? Caramel au beurre. Produit laitier, sucrant. C'est ça. N'importe quel produit laitier, n'importe quel sucrant. Euh... J'ai plus beaucoup de sucrant d'ailleurs. Faudra peut-être que je me refasse un petit peu. Euh... Je vais alors le refaire tout de suite. Je vais alors le refaire tout de suite. Ça c'est pas très compliqué. Ah c'est pareil. Je vais peut-être refaire un peu de canne à sucre. Pour avoir du sucrant. Voilà. Donc on a dit du produit laitier. Et du sucrant. Comme ça j'en fais deux de chaque. On essaiera de les donner à Buck euh... Euh... D'en donner un. Euh... Pour sa quête. Et de donner l'autre. Pour voir si euh... Ça ferait pas partie des choses qu'il aime. Hum... Du coup je suis... Voilà. Je voulais partir. Et aller du coup ici. On a aussi des fraises. Ici on a pas de fraises sur le mont Toroyama. Mais on a sur les champs Guerenu. Donc on va euh... Remonter hein. Jusqu'à... Furogawa. D'accord. J'ai essayé de trouver Buck. Je trouve Elena. Elena, Elena. Oh je t'ai pas fait de salade Elena ma chère. Oh là là. Mais non je voulais pas prendre ci. Un petit peu mal foutu mon bateau. Bah oui t'as faim. T'as très faim. T'as très très faim. Et euh... Je t'ai absolument rien donné. Euh... On sait toujours pas ce que t'aimes. Euh... Ah oui je pouvais vendre mon truc euh... Ouais donc toujours pas hein. Toujours pas hein. Toujours pas. Toujours pas de... De... De préférence. Pour ce qu'on lui donne. Donc euh... Nourriture exotique c'est pas off. Après on a lui donné de la salade hein. Et on s'en est sorti. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de refaire de la salade. Euh... Là je trouve pas Buck. C'est pas très grave. Donc la salade verte. La salade verte qui est là. Un légume feuille avec du gras. Un légume feuille avec du gras. Le gras est là. On a peut-être d'autres choses avec du gras. C'est peut-être les choses avec du gras que j'ai pas faites. Je ne sais pas. Allez. Allons à la chasse au... Fraise. On retrouve Buck du coup avec des champignons pour lui donner du coup. On retrouve Buck du coup avec des champignons pour lui donner du coup. Euh... Lui donner... Donc ne pas se tromper hein. Lui donner les bonnes choses. Une saucisse frite sur bâtonnets. Bien joué ! De bonnes saucisses frites sur bâtonnets ! Jérôme et moi ne sommes pas toujours d'accord. Mais notre amitié s'est cimentée grâce au notre amour commun des saucisses sur bâtonnets ! On lui donne également... Du pop-corn ! Ce pop-corn sent bon ! Brian n'arrêtera pas d'en parler ! Et on lui donne... Les caramels. Donc les caramels... Les caramels au beurre ! Ce caramel au beurre est parfait ! Ouaf ! Ça a l'air si bon ! Bob sera enchanté ! Merveilleux travail ! Et Stella ! Tu as tout ! Oh merde ! Désolé ! Hum hum ! Au nom des seigneurs de Vahéron ! Le garde-manger de notre camaraderie a maintenant été bien rempli par cette délectable victuaille ! Commandant ! La victoire n'aura pas été simplement obtenue sur le champ de bataille dans la cuisine ! Maintenant, envolons-nous rapidement et avec grâce vers le modeste hameau de Norveller ! La compagnie d'argent déborde d'impatience ! Les murs de l'auberge du Rataboum-Taup feront à tout jamais sur leur pierre l'empreinte des mémoires de notre congrégation ! Donne les ordres commandante ! Le destin nous attend ! Donc on va y aller à l'auberge de Rataboum-Taup ! Mais pour l'instant, je collectionne des fraises, histoire qu'on ait enfin ce qu'il faut la prochaine fois qu'on passe ! Deux fraises ! C'est pas fouillichon ! Ouais, c'est surtout ça en fait ! Allez, récoltez deux par deux ! Il nous en faut encore un petit paquet ! Le paquet étant encore 5 ! Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve encore 3 spots de fraises ! C'est sûr que si ça venait par un peu plus longtemps, plus par buisson, on serait un peu plus content ! Parce que deux fraises, c'est vraiment rien du tout ! Donc on a notre cuisine qui nous attend ! Plein de salades vertes, c'est parfait ! J'avoue que je vois vraiment pas ce que j'ai pu oublier ! Le livre de recettes est aussi là pour ça ! Pour essayer les combinaisons possibles ! Donc ici on trouvera pas de choses qui nous intéressent ! On va aller au champ Girenu ! Et on a dit Foukou... Furugawa, c'est là ! Et ici, il y a des choses qu'on ne connaît pas ! Mais je pense pas que ça soit des fraises ! Et là il y a des choses qu'on connaît pas aussi ! Après on pourrait tenter le Mont Toroyama ! Vu qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas ! Donc j'ai dit que je plantais un petit peu de canne à sucre ! Pour en avoir un peu plus ! Est-ce qu'il y a d'autres choses dont je pourrais avoir potentiellement besoin ? Je crois que j'ai dit du riz ! Et je vois pas de riz dans cette collection-là ! Le riz, j'ai peut-être dans l'autre ! Là déjà on a une graine étrange ! On va la planter ! Et ensuite... Non, je n'ai plus de riz en fait ! Tout simplement ! Donc la prochaine fois, il ne faudra pas que j'hésite à acheter du riz ! Ok ! Hop, on arrive ! Le petit ponton s'ouvre ! On va aller chercher des fraises ! Je crois avoir dit ça un peu trop souvent dans cet épisode ! Donc qu'est-ce qu'on a ? Ici on a un arbre qu'on ne peut pas récolter ! Un arbre qu'on peut récolter ! Un autre arbre qu'on peut récolter ! Des champignons ! De nouveau ! Donc Bok doit être pas mal content je pense ! Bah oui ! Je m'en doutais ! Il est content ! Ici on ne peut pas interagir avec ça ! Il y a encore un mouton ! Et ici, il n'y a plutôt rien à faire ! Donc... On repart ! Et on se souvient... De ce monsieur avec qui on avait fait une visite ! Du coup... L'objectif pourrait être de faire une étape ici avant d'aller là ! Ça me semble pas une si mauvaise idée ! Donc bah... On y va ! On a pas grand chose à faire ! On a des caisses ici ! On se laisse tomber ! Tombe ! Tombe ! Stella ! Faut-tu bien tomber ! C'est toujours... Un petit peu de ressources en plus ! Donc on est à 12 sur 15 au niveau des... Au niveau des... Fraises ! Pour ici, il nous manquerait deux feuilles d'or rose ! On va aller les faire ! Pendant qu'on navigue ! Il faudra que je refasse des lingots d'or ! Il faudra que je refasse des lingots d'or ! En plus, du coup, c'est parfait ! Parce qu'on va passer la journée sur cette île-là ! Ce qui veut dire qu'on pourra effectivement être à Furugawa de nuit ! Voilà ! Donc on en a fait une ! C'est l'essentiel ! Et on fera... La suite lors du prochain épisode ! On va prendre le bateau ! J'espère que ça vous a plu ! Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ! Ça fait toujours plaisir ! Et on se retrouve à très bientôt pour la suite ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501